Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fooniman. Les potos, aujourd'hui on va parler de la N64 et plus particulièrement d'un type de jeu, on va parler de Star Wars. Alors pour mettre un peu dans le thème, la console comporte 4 jeux Star Wars. On peut voir le tout premier, le Shadow of the Empire, qui est sorti au tout début de vie. Autour de 96 je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, 96. Donc vraiment le tout début de la N64. On peut voir que mon exemplaire est en piteux état. Il est bouffé ici, arraché là. Il est dans un état miteux. En plus c'est même pas un... C'est un UKV, vous voyez en anglais. C'est en anglais uniquement derrière. Je pense que si on l'ouvre, ça doit pas être super joli à l'intérieur. Je me demande s'il fonctionne toujours. Parce qu'en fait, je l'ai eu il y a très longtemps dans un vide coronier. Et quand je dis très longtemps, c'est vrai, il y a très longtemps. Dans un petit lot, on m'avait vendu pour 5 euros. Il y avait ce jeu-là, il y avait des jouets, il y avait un peu de tout. Donc c'est comme si je l'ai eu pour rien du tout, finalement. Mais il vaut rien parce qu'il est dans un état vraiment calamiteux. Et j'y avais joué. J'y avais joué à l'époque. C'est un jeu un peu comme le Rebel Strike sur GameCube, où on a la possibilité d'avoir différentes phases. Phase action, etc. Phase vaisseau. Maintenant, la 3D, elle est pas belle. De souvenir, elle n'était pas très belle. Bon, on n'est pas là pour parler de ce jeu aujourd'hui. C'était juste pour faire l'entrée en matière. Ce jeu, c'est le premier à être sorti sur sur le support de la de la N64. Ensuite, on a eu on a eu le Star Wars Rogue Squadron. Donc, c'est un jeu de un jeu de un shoot, un jeu de vaisseau. Et lui, il est sorti en 98. Et il a fait fureur. Voilà, il s'est vendu, il s'est bien vendu. Donc là, mon exemplaire, elle est plutôt propre. Encore une fois, je l'avais eu à un magasin d'occasion il y a très longtemps. On y avait pas mal joué avec mes frangins. Il faut aimer le genre. Il faut aimer les Star Fox. Il faut aimer ce genre de Star Wars. Maintenant, la durée de vie était assez longue, avec 16 missions. Donc c'était assez intéressant. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de ce jeu-là. C'est le deuxième sur la N64. C'est tout ce qu'il faut savoir pour ma vidéo, en tout cas. On enchaîne avec un épisode, je dirais, mon préféré sur la N64, le Star Wars Racer. Franchement, c'était le kiff à l'époque, pardon, avec mes frangins. On a vraiment passé du temps dessus. L'ambiance, elle était au rendez-vous. Donc, ce jeu de course était passionnant. Je pourrais d'ailleurs en faire un jour peut-être un petit live, une petite vidéo. Ça pourrait être sympa. Donc lui, il est sorti presque en 2019. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 99. Et en fait, ma collection s'arrêtait là. Les années ont passé, les années ont passé, des filiers, etc. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux ou trois ans, j'ai eu l'occasion de me procurer, le Star Wars Battle for Naboo. Alors, il faut savoir que ce Star Wars, c'est peut-être le moins connu des quatre. Et peut-être du coup aussi le plus rare de manière pécuniaire. Je l'ai eu un peu par coup de chance. Un ami avait acheté un lot. Dans le lot, il se débarrassait de certains jeux. On avait fait du troc. Je crois d'ailleurs, c'était plus du troc, de souvenirs. Et en fait, je l'ai testé pour voir s'il fonctionnait. Il fonctionnait. Je l'ai rangé. Voilà, j'avais d'autres jeux auxquels jouer. C'était un achat de collection en premier. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai les trois autres. Et il est ultra propre. Donc, je n'ai pas trop hésité. Je n'ai pas trop hésité sur le coup. Mais je ne l'ai pas testé. Et j'ai toujours un peu hésité. Et puis là, récemment, je suis retombé dessus en faisant un petit peu de recherche dans mes placards récemment. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo où je vais vous donner mon avis en direct. Voilà, essayez cinq minutes du jeu en votre compagnie pour essayer d'en émettre un petit jugement ou au moins le tester. Déjà, on va en faire un petit unboxing parce que j'ai vraiment envie de vous montrer l'état du jeu. Donc là, il est dans une crystal box. On appelle ça une crystal box. C'est un boîtier de protection, ce boîtier-là. Donc, vous voyez, sans la crystal box, il reste vraiment très très propre. Il n'y a pas de coin abîmé. Comme vous pouvez voir, il est au verso et au recto dans un très bon état. Donc, on l'ouvre. On l'ouvre doucement. À l'intérieur, on a une cale. incorporée, je crois. Donc là, je ne l'ai pas ouvert du bon côté pour la notice. Si, la notice, en fait, se cale. C'est assez particulier. Vous voyez, hop. Donc là, on a la cartouche du jeu. Et ensuite, en fait, la notice, ça vient se caler ici. Et c'est sympa. Alors, c'est sympa. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que si notre cale est abîmée, malheureusement, la boîte est abîmée. On ne peut pas la changer comme sur d'autres jeux N64. Donc, on a la documentation standard. Et on a surtout une notice en très bon état. Vraiment, limite, je sens le neuf. C'est bizarre. Et on va découvrir cette notice ensemble, qui est a priori en trois langues. Oui, c'est ça. Donc, la première partie, c'est l'anglais. On va rechercher le français, qui est, je pense, juste ici. Voilà, le français commence ici. On a la table de matière. Stopper l'invasion. Voilà, ils expliquent un peu le concept du jeu. Les forces obscures de la fédération du commerce déferlent sur Naboo. Tide, la capitale vient de tomber. Donc, c'est un peu le concept de tous les Star Wars. On doit s'unir pour défendre ou récupérer cette capitale. On a, évidemment, les raccordements et la configuration de la manette. Donc, on va voir ça au moment du let's play. Démarrage du jeu. Et ensuite, les indicateurs des vaisseaux. Donc, on a le choix entre différentes missions, visiblement, et différents vaisseaux. Et puis, ensuite, la garantie. On passe à une autre langue. En tout cas, bon, elle est en noir et blanc, mais le fait qu'elle soit vraiment propre comme ça, ça fait plaisir. Alors, je vais la remettre proprement. Et du coup, les amis, les potos, ce que je vous propose, évidemment, c'est... Alors, il y a deux choses. Est-ce que ce jeu comporte des musiques sublimes, comme dans beaucoup de Star Wars à support CD ? Parce que là, c'est un support cartouche. Ou alors, est-ce qu'on va être un peu déçu ? Ça, c'est la première interrogation que je me pose. On va essayer d'y attribuer une réponse construite. Et la deuxième, c'est est-ce que graphiquement, techniquement, etc., est-ce qu'il a mal vieilli ? Donc, on va découvrir ça ensemble au cours d'un let's play. On est parti, les potos ! Et voilà, la famille, on est parti pour ce Star Wars Battle for Naboo sur Mytho 64. Le dernier à être sorti sur ce support. On est en 2001, il y a quasiment 20 ans. Il y a eu trois prédécesseurs sur ce support. On en a déjà un petit peu parlé ensemble en introduction. On découvre l'introduction de ce jeu. Lucas Hart. Ils savent s'y prendre en termes d'ambiance, ambiance sonore. Je pense qu'on va le découvrir avec cette intro. On va, je pense, avoir sous peu des musiques issues du film. Des musiques qui ont... Eh ben voilà, j'en parle. On y est. Je kiffe cette musique-là. Elle est énorme. Ça me fait penser un peu à... Ça me projette dans le film. Il y a quelques scènes du film énormes, notamment là avec Darth Maul. Le fight entre Obi-Wan Kenobi et puis Darth Maul. Ah non, énorme. Franchement, on est sur un support cartouche. Il n'y a rien à dire, je pense. Le son est bon. Le son est bon. On peut attendre un petit peu. On aura peut-être juste après une autre musique. Ils ont pour habitude d'enchaîner les musiques en introduction. Écoutez-moi ça, franchement, c'est top. Pour un super cartouche, là, je suis assez surpris. Excellent. Franchement, c'est excellent. On a évidemment starté des options. On ira voir les options sous peu. Là, on a la musique de l'intro du film, de l'intro de tous les films. Non, c'est pas mal. Ça nous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance tout de suite. Avec une 3D, effectivement, à la hauteur de la N64. On va dire même à la hauteur de la fin de vie de la N64. On va appuyer sur A pour aller voir un peu ce panel de options. Excellent ce passage. Donc, Elite officier, passcode, game setting, le son, le contrôle. On va aller voir rapidement le contrôle. Donc, vite, 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 on tire. OK. OK. Donc, finalement, la N64, elle est quand même assez bien utilisée, là, sur ce jeu. On va lancer... Voilà. On va lancer le jeu. On est parti. Alors, on va choisir la première zone. On a le choix, visiblement, entre 3 zones. On va prendre la première. On passe. On est là pour découvrir le jeu. On est là pour entrer directement en action. Le Flash Speeder. Donc, c'est un shoot, un shoot... On va dire plutôt un jeu de vaisseau. Moi, je l'ai qualifié comme ça à l'époque. J'ai différencié les shoot devops à l'ancienne. Les jeux de vaisseau un peu comme les Star Wars ou les Star Fox. Alors, les potos. On va tester les différentes touches. Donc, je crois que la gâchette gauche, c'était pour entrer en vue interne. Enfin, il y a un intermédiaire entre la vue interne et la vue de devant. Voilà. Là, c'est l'intermédiaire. Là, c'est en vue interne. Il y en a également. Donc, là, c'est la vue de devant. On va rester dans cette vue. Donc, de souvenir, B. On a regardé les touches P. C'était pour tirer. A pour aller plus vite. Ensuite, on avait les bombes avec les touches jaunes, là, vers la gauche. Donc, on va essayer de cibler un ennemi. Alors, où est-ce qu'ils sont, là ? On a, en haut à droite, une espèce de map. On va continuer d'avancer. Dès qu'on envoie, on va essayer de cibler. La source est normal. Je suis mis en partie. Alors, graphiquement, Donc, c'est un stage, vous avez vu, dans les montagnes. Dans les montagnes enneigées. Graphiquement, c'est pas le top. Mais c'est pas pourri. Voilà, ça me donne pas la... La germe, entre guillemets. Ça se regarde encore. Ça se regarde. Ça se regarde. Ça se regarde. Ça se regarde. J'ai pas eu trop le choix. En fait, il... Il se rapproche trop du sol, mais là, je peux pas faire autrement. Je vais y avoir un coup. 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 Ah oui. Je vais y avoir un coup. Prenons-moi. Je me reçois quand même trop dans la tronche. Là, il doit rester grand chose en vie. Vous avez vu mon vaisseau est rouge. Aïe. Je me suis fait dégommé. Donc effectivement, la chèque de la mission, on va repenter. Bon, je découvre. Vous avez vu. C'est la deuxième fois que je le mets dans la console. La première fois, c'était pour tester s'il fonctionnait. J'ai pas rejoué depuis. C'était un objet de collection à la base parce qu'il me manquait ce Star Wars. Il me manquait ce Star Wars. Et puis, en l'achetant, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si courant que ça. Mais j'ai pas pris le temps d'y jouer. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté il y a deux ans. Donc, j'avais déjà tourné la page sur la M64 depuis un certain temps. En tout cas, sur une bonne partie de la ludothèque. Donc là, je pense qu'il faut vraiment s'y amener. Pour essayer d'éviter au maximum le tir. Alors, tout à l'heure, j'avais peut-être trop vite. Dommage qu'il ne soit pas traduit en français, ça aurait été vraiment une bonne chose. Ça aura ajouté évidemment un charme supplémentaire au jeu. Et je pense que pour ceux qui ont aimé le Star Wars Rock Squadron, je pense que c'est une suite indirecte. Le Rock Squadron, je crois qu'il est sorti, il y a des en milieu de ville. Là, il s'entend en autour de 98. Là, je suis hors zone, je pense. Hop, je pense qu'il est en arrière. On suit l'ordre de la vie. Je dois cibler. Vous avez vu, sur ma carte, il y a des petites cibles rouges. Donc les verts, ça doit être mes alliés. Ah oui, il est là. Juste devant moi. J'ai énormément de mal à viser, c'est incroyable. On va tenter de faire un demi-tour. Il m'a dit bon travail, mais bon, je l'ai à peine touché. Il est où, on est derrière encore. On va avancer. Je pense qu'il demande un grand temps d'adaptation. Alors, parmi ma communauté, parmi... Ah, c'est facile, on voyait vraiment des bombes dans la tronche. C'est bon, là, je l'ai vu. Donc parmi ma communauté, on va mettre pause. Qui connaît ce jeu ? N'hésitez pas à me donner les finesses, les subtilités de ce jeu-là. Là, c'était vraiment vous faire tester avec vous, en fait, le jeu que j'ai acheté il y a un certain temps. C'est chose faite. Il est temps pour nous de conclure. Et voilà, les amis, on a pu découvrir ensemble ce petit Star Wars Fornaboo. Assez sympathique. Les musiques, alors, la réponse, elle est claire et nette. L'introduction est sublime. Après, je suis ultra fan de ce passage avec Darth Maul, là. Le combat, franchement, au sommet. Avec la musique, tout était réuni. Maintenant, ce jeu, il faut évidemment y jouer de manière un peu plus intensive pour émettre un jugement vraiment construit. Mais voilà, on a à priori plusieurs appareils. C'est plutôt sympa. Plusieurs stages également. Donc, je pense que les stages, c'est un peu comme le Rock Squadron, sont très diversifiés au niveau des décors. J'ose l'imaginer, en tout cas. Donc, ce premier avis, il est plutôt positif. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. C'est plus un objet de collection qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'entends par objet de collection ? J'entends une pièce de collection qui peut rester, malheureusement, dans des cartons ou sur mon étagère. C'est dur à dire, effectivement. Pour les joueurs à 100%, c'est même difficilement concevable. Maintenant, je ne vais pas y passer des centaines d'heures. Je l'ai testé avec vous. Je le retesterai peut-être un peu avec mon fils parce qu'il commence à découvrir l'univers Star Wars. Mais il sait tellement de jeux dans la collection que je ne peux pas passer 10 heures sur chaque jeu. C'est impossible. Sinon, je ne vis pas. Donc, vous comprenez un peu quand j'entends aussi un objet de collection. Voilà. Maintenant, si je n'étais pas du tout, du tout collectionneur, évidemment, je pense qu'il ne serait pas dans ma collection initialement parce que je n'aurais pas fait le troc pour l'avoir. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, en tout cas, pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis... Entrevue ! Sous-titrage ST' 501